La PS accuse Arte après la polémique sur la série Alger confidentielle. Le dernier numéro du journal officiel supprimé mystérieusement. Une peine plus lourde requise contre Khaled Draroni. La mère de Rivka donne des nouvelles inquiétantes de son fils. La PS accuse Arte après la polémique sur la série Alger confidentielle. Alors que les médias français tentent à nouveau de remuer le couteau dans la plaie avec cette série Alger confidentielle diffusée sur Arte, voilà qu'Algérie Press Service, A.P.S., se manifeste à ce sujet après cette polémique. En effet, une vraie polémique a été provoquée avec cette série diffusée sur la chaîne franco-allemande. Il faut savoir que l'effet de ce programme Alger confidentiel, tourne principalement autour du sujet de la décennie noire, ce qui a révolté les Algériens et a surtout poussé l'agence Algérie Press Service, A.P.S., à se manifester et répondre à Arte par le biais de cet article publié hier. Au fait, l'AP accuse les médias du service public français de ne pas vouloir voir le dossier de ce chapitre douloureux clos. Ensuite, l'agence estime que la télévision, veut à nouveau remettre l'effet à jour pour tenter de résoudre certaines énigmes. Cela sans se soucier du fait que ça pourrait mener à nouveau à un vrai chaos en Algérie. En outre, il faut savoir que par ce travail de fiction, la chaîne de service public tente à nouveau de répondre à cette question de qui tu qui. C'est du moins ce qu'en témoigne la source précitée. Celle-ci en déduit même, que le sujet de certaines thèses bat toujours leur plein auprès de ces mêmes médias. Cela dit, l'APS ne s'est pas arrêtée là. L'agence de presse accuse ouvertement l'audiovisuel du service public français de soutenir une organisation terroriste en Algérie. D'autant plus qu'elle précise qu'il y a une certaine ambiguïté à ce sujet. Sachant que la France se bat contre le terrorisme islamiste, dans le Sahel. Cela dit, le porte-drapeau de l'Algérie sur la scène médiatique mondiale accuse également Arte de cette volonté de vouloir toucher à la stabilité du pays par la diffusion d'Algers confidentielles. De plus, elle estime que par cette production, on essaie de créer des conditions de confusion générales. Sauf que les Algériens ne veulent pas du tout revivre cette période ni de si plongée de nous. Le dernier numéro du journal officiel supprimé mystérieusement par les autorités algériennes. Le numéro 11 du journal officiel, à savoir la dernière édition datant du 13 février dernier qui avait été rendue publique hier jeudi 17 février, a disparu mystérieusement du site internet du journal officiel qui est édité et supervisé par le secrétariat général du gouvernement algérien. Les autorités algériennes ont tout bonnement supprimé jeudi soir ce dernier numéro très controversé, du journal officiel qui contenait la liste officielle des entités et personnalités accusées de terrorisme par l'État algérien. Cette liste a été confectionnée par la Commission de classification des personnes et entités terroristes, un organisme récemment créé par le régime algérien dans le cadre de l'ordonnance numéro 2108 du 8 juin 2021 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 6656 du 8 juin 1966 portant code pénal. Cette commission est née dans le sillage d'une nouvelle modification au code pénal élargissant la définition de l'acte terroriste. Ces modifications apportées sont contenues dans les articles 87 bis, 87 bis, 13 et 87 bis, 14, et permettent de renforcer la lutte contre le terrorisme à travers notamment la mise en place d'une liste nationale et des entités terroristes. Sur la première partie de cette liste publiée hier dans le dernier numéro du journal officiel figurent les noms de 16 personnes, en l'occurrence Sur la seconde liste, sont inscrites les entités classées terroristes, en l'occurrence le Moukhor, Mouvement d'autodétermination de la Kabylie, MAC, dirigé par Méni Ferhat, et le Mouvement Rachade dirigé par Zitout Mohamed. Or, à peine quelques heures après la publication officielle de cette liste, c'est toute l'édition, du journal officiel qui sera supprimée brusquement sans que le secrétariat général du gouvernement ne fournisse la moindre explication. Il faut dire qu'une très vive polémique est née rapidement sur Internet et les réseaux sociaux à la suite de la parution de ce dernier du journal officiel. De nombreux commentateurs ont dénoncé l'instrumentalisation du terrorisme pour s'en prendre à des mouvements, politiques hostiles au régime algérien. Notons enfin que ce dernier numéro du journal officiel contenait également le décret exécutif N-22-70 du naufrageab 1443 correspondant au 10 février 2022 fixant les conditions, les modalités et le montant de l'allocation chômage ainsi que les engagements des bénéficiaires. Ce décret a aussi suscité une très vive polémique sur les conditions d'application de la nouvelle allocation chômage. Il est probable aussi que les autorités algériennes aient procédé à la suppression de la dernière édition du journal officiel pour corriger certaines dispositions qui ont été mal formulées ou maladroitement rédigées. Rappelons en dernier lieu que le journal officiel est le document dans lequel sont consignés tous les ordonnances et les lois ainsi que les textes réglementaires, les déclarations officielles et les publications légales de l'État ainsi que ses diverses... Une peine plus lourde requise contre Khaled Draroni Le parquet a requis jeudi contre le journaliste algérien Khaled Draroni une peine supérieure à deux ans de prison ferme, sanction à laquelle il avait été condamné avant d'être rejugé après un pourvoi en cassation, a indiqué à l'AFP son avocat. La peine exacte requise n'a pas été précisée mais le jugement de ce nouveau procès sera connu le 3 mars. Khaled Draroni est un journaliste libre, il a été poursuivi et condamné et continue d'être harcelé par la justice pour avoir fait son travail, a indiqué à l'AFP l'avocat Mustapha Bouchachi. On lui reproche d'avoir couvert les marches du Irak, mouvement de protestation pro-démocratie, le 16 mars 2020, date à laquelle le journaliste avait été interpellé, a ajouté l'avocat. Correspondant de la télévision TV 5 Monde et de l'organisation, Reporters sans frontières, RSF, en Algérie, Khaled Draroni, 41 ans, avait été condamné en appel le 15 septembre 2020 à deux ans de prison ferme pour incitation à attroupement non armé, et atteinte à l'unité nationale. Les autorités lui ont également reproché d'avoir travaillé pour un média étranger sans accréditation, un sésame nécessaire en Algérie pour les correspondants de médias, internationaux, mais aussi d'être un cabardji informateur, à la solde de parties étrangères. Khaled Draroni avait rejeté l'ensemble de ses accusations, assurant n'avoir fait que son travail en tant que journaliste indépendant, et exercer son droit d'informer. Grâcié par le Président Abdel-Majid Aboune, il avait été libéré le 19 février 2021 après avoir passé onze mois derrière, les barreaux. La Cour suprême avait accepté le 25 mars 2021 son pourvoi en cassation. Depuis cette date, la tenue du nouveau procès a été reportée à plusieurs reprises. Dans l'intervalle, le journaliste a poursuivi ses activités sur son site d'information en ligne Casbah Tribune, et comme animateur de la radio privée, Radio M. Plusieurs journalistes algériens sont en prison, après des condamnations ou dans l'attente de leur jugement, selon la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, et la DDAH. L'Algérie figure à la 146ème place, sur 180, du classement mondial de la liberté de la presse 2020 établi par RSF. Elle a perdu 27 places en ce moment. La mère de Rivka donne des nouvelles inquiétantes de son fils. Après avoir rendu visite à son fils en prison, la mère de l'influenceur impliquée dans l'affaire de Futur Gaït, Rivka, a fait des révélations inquiétantes sur son état. En effet, les influenceurs algériens impliqués dans l'affaire de Futur Gaït endurent une épreuve difficile. Les stars d'Instagram sont en détention provisoire depuis un mois. Face à l'inquiétude de leurs fans, leurs proches, donnent de temps à autre de leurs nouvelles. A son tour, la mère de Rivka a informé ses abonnés sur son état, après 29 jours d'emprisonnement dans la prison d'Elarache en Algérie. Effectivement, accusés d'être complices avec l'agence ayant escroqué plus de 70 étudiants, les comédiens algériens ont été mis sous mandat de dépôt le 20 janvier dernier. Numidia Lezoul, Farouk Boudjemlin et Mohamed, Aberkane font face à une liste de lourdes accusations contre eux. Ainsi, après avoir rendu visite à Rivka, Malika s'est emparée des réseaux sociaux. Cela afin de dévoiler des informations sur la situation dans laquelle se trouve son fils. Celui qui croupe derrière les barreaux en attendant de connaître son sort. La maman du détenu a fait part de nouvelles peurs rassurantes sur le moral du créateur de « Vidéo des aides ». La jeune femme s'alarme, effectivement, de l'état psychologique dégradé du comédien. « Mon fils s'est effondré, sa santé mentale augure bien mal », a-t-elle lancé. A travers la même publication, la maman de Rochdi a fait savoir que Farouk Boudjemlin demande toujours des nouvelles de sa communauté. Ainsi que sur la position des influenceurs algériens. Ne sachant à quel sein se vouer, Malika Boudjemlin a adressé un message aux fans du jeune comédien. Chagrinée par la situation compliquée de l'influenceur, elle les a appelés à soutenir son fils. Et à se montrer solidaire avec lui dans cette circonstance morose. Si vous l'aimez vraiment, ne le laissez pas tomber, a-t-elle écrit désespérée. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage ST' 501